bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album pour la saint valentin le flower power avec ce bloc ci de chez action un des derniers blocs qui est sorti donc la couleur était parfaite pour pouvoir y mettre une pointe de rouge voilà j'aurais utilisé dans ce bloc des stickers donc les séparés ils sont sortis il n'y a pas très longtemps dans nos actions je les ai trouvés super joli et pour la saint valentin et bien on ne pouvait pas trouver mieux voilà donc nous avions fait ensemble la page une jusqu'à page 5 et aujourd'hui nous allons attaquer la page numéro 6 et pour cette page numéro 6 nous allons avoir besoin d'un papier de 10 par 8,5 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance et ceci va être notre rabat qui va nous tenir notre page donc on met de la colle sur notre languette de collage et on vient se mettre à peu près à 1 cm de nos trous on va regarder ça avec notre règle vu que de ce côté ci voilà un centimètre c'est parfait un centimètre alors on va ouvrir la page de derrière histoire de ne pas écraser notre gousset d'aisance on va essayer de se centrer correctement 4 presque 4,5 4,2 4,4 donc on va mettre plus comme ça 4 et 4 parfait ensuite nous allons sur cette page faire une espèce de pyramide de page donc des pyramides de pages sur lesquelles on va mettre un centimètre de moins à chaque fois donc on va commencer par prendre le fond de 16 par 16 et on va venir ici faire un un trou ici 2 à 1 cm du bord et on prendra un autre papier de 15,5 par 14,5 on fera un pli à 1 pour notre gousset d'aisance et on va venir ici en fait moi je l'ai posé comme ceci à 1 cm du bord j'ai tracé un trait et après je suis venu je suis venu je suis venu découper avec mon lame une petite lame ou le massico je suis venu découper sur mon trait tout simplement voilà et du coup on va pouvoir comme ceci l'insérer à l'intérieur voilà donc derrière ça donnera ceci donc ce qu'on peut faire c'est mettre ici un morceau de double face pour tenir le tout hop on peut mettre un morceau de double face en plus de notre col on hop chez déco de 14 par 14 et celui ci on va venir le coller sur le verso du rabat que l'on vient de le coller sur le porte Sous-titrage ST' 501 10 par 10 J'ai choisi ce papier là Par contre On va Percer Donc avant Avant de mettre Notre papier On va poser une petite ruflette Comme ceci Pour tenir notre J'ai de la colle plein les doigts Pour tenir notre page Donc on la positionne comme ça Et là on vient faire une petite trace Et on vient percer ici Alors moi j'ai une mousse Bon bah je sais plus Ah oui c'est ici Un petit trou dans la mousse On y passe notre Ruflette Voilà On écarte bien derrière Et on va pouvoir venir Coller tout ça Mais auparavant Et là on va mettre un morceau De double face Deux est terminée nous allons passer à la page numéro 7 donc la page numéro 7 on prend une base on va avoir besoin d'un papier de 29 7 par 16,3 on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance ici et ensuite ici on pliera à 17,7 et on gardera donc en fait c'est une a4 que l'on a coupé à 16,3 tout simplement et on vient on viendra la coller à droite de nos ensuite on va avoir besoin d'un papier de 14,7 par 15,8 et moi j'ai collé un petit espace photo et on viendra la coller ici ensuite on aura besoin d'un petit donc ça c'est une petite chute de 18,3 par 4,5 et on fera un pli à à droite et un pli à 1 cm à gauche de chaque côté on viendra la coller en bas donc on met de la colle à droite à gauche et ensuite il vous faudra un papier de 15,8 par 4 et on va venir le coller dessus donc on aura besoin d'un petit livret de 7,3 par 20,4 et on viendra le plier en deux dans le sens de la longueur et on aura besoin d'un papier déco de 6,8 par 9,7 que l'on viendra coller dessus voilà le petit livret avec des petits die-cut enfin ce n'est pas des die-cut ce sont des stickers on va venir la coller ici on va avoir besoin d'un petit livret de 17,4 par 11,2 et vous fera un pli en deux ou à 8,7 et à l'intérieur nous aurons des espaces photos qui feront 8,2 par 10,7 deux espaces photos comme ceci et puis un petit papier déco comme cela nous allons venir décorer la page 7b il nous faudra un papier de 15,8 par 15,8 et moi j'ai choisi ce papier un papier que j'ai reconstitué avec des chutes et on va le coller à droite un papier de 11,5 par 15,8 et moi j'ai choisi voilà un papier que j'ai reconstitué avec des chutes et on va le coller à droite ensuite on va venir décorer ce rabat là il nous faudra un papier de 11,5 par 15,8 et moi j'ai choisi ce papier là avec un espace photo de 9 par 13 ensuite nous allons venir décorer ce papier là il nous faudra un papier de 15,8 par 15,8 et moi j'ai choisi donc ces belles pages ces belles étiquettes dans cette dans ce bloc qui était sublime recettes et maintenant nous allons passer à la page numéro 8 alors la page numéro 8 nous allons avoir besoin d'un papier de 17,7 par 16,3 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance et on va venir le coller à gauche on fera un rabat de 21 par 16,3 et on fera un pli à 1 pour notre languette de collage et un pli à 17,3 alors là en fait c'est un morceau de 4 donc c'était une chute comme je n'ai pas envie de créer des chutes je vais rabattre le bout et ça nous servira de pochette et on va venir la coller à droite ensuite on va avoir besoin d'un autre rabat donc c'est dans le même esprit c'est une chute qui faisait 21 donc j'ai voulu garder le bas ça nous servira pour faire une pochette comme ça je n'ai pas de chute sur ce papier là donc il fait du coup 21 par 12 donc je l'ai laissé tel quel j'ai juste fait un pli à 1 pour ma languette de collage j'ai calculé que ça fasse 16,3 la hauteur de ma de ma page et le reste je l'ai plié pour me faire une pochette et celle ci on viendra la coller en bas alors on va avoir besoin d'un papier de 16 par 13 ça c'est un papier déco et on va venir le coller sur notre fond ici qu'en bas on va y mettre une petite pochette donc voilà une chute qu'on utilise donc je la redécoupe juste dans la longueur mais c'est tout donc elle fait 18,3 par 5,7 on fait un pli à 1 en bas et un pli à gauche et à droite de 1 cm et on va venir la coller en bas d'une carte d'un papier de base de 10,2 par 14,2 donc moi j'ai toujours fait mes petits angles pour un espace photo de 9 par 13 de 9,7 par 13,7 et on aura besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7 et on va venir la coller dessus comme ceci donc là ce n'est que des chutes de papier qu'on nous allons venir décorer la 8 b on aura besoin d'un papier de 15,8 par 15,8 alors moi j'ai utilisé deux morceaux de papier pour faire ce fond mais si vous avez vous un papier de la bonne taille c'est parfait sinon vous faites comme moi on les rajoute ensemble ça ne choque absolument pas et on va venir le coller à gauche besoin d'un papier de 14,7 par 12,4 et moi j'ai choisi ce papier là pour venir le coller ici à gauche on va venir coller une autre pochette ici et on va y mettre des petites voilà en attendant que ça colle on aura besoin d'un papier de 8,7 par 11,8 8,2 pour des espaces photo de 8,2 par 10,7 voilà donc une petite carte comme ceci et derrière il y aura un espace photo on va avoir besoin d'un papier de 11,5 par 12 et on va venir le coller ici on va venir le coller ici on va faire un papier déco on va faire un petit peu de 11,6 par 11,5 par 11,2 par 8,7 et en espace photo de 8,2 par 10,7 et ça sera notre papier déco que l'on va venir coller ici Merci. De 11,5 par 15,7 et on va venir la coller ici. On va avoir besoin d'un papier de 15,8 par 15 et moi j'ai choisi ce papier que j'ai reconstitué avec des chutes. On va avoir un dernier papier de 15,8 par 15,8 et moi j'ai choisi, il restait cette grande étiquette que l'on va venir coller ici et on va venir fermer avec ce joli ruban. Et bien nous aurons fini nos pages. On va se retrouver pour la suite de la couverture. Donc voilà toutes nos pages, nous avons la page numéro 1 ici, page numéro 1, page numéro 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 et la huitième. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien, faites vous plaisir et on se retrouve pour la suite de notre album pour la couverture et la reliure. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous.